Bonjour, la France est entrée dans la danse du mondial et l'équipe donne le là ce lundi avec ce Karim Nalajoie. L'entrée des bleus est parfaite, dit le quotidien sportif, grâce au doublé de Karim Benzema. Examen réussi, renchéri 20 minutes, la victoire a été aisée. Libération se joint au concert de l'Oange, Benzema en fanfare, dit le journal. Pour le Parisien, aujourd'hui en France, ce sont les bleus qu'on espérait, ça ne pouvait pas mieux commencer. A confirmer toutefois, vendredi, face à la Suisse, temporise le quotidien. Il relève aussi que durant ce match a eu lieu le premier but accordé en vidéo en Coupe du Monde. Il n'y a pratiquement que le Figaro qui n'a que faire du football ce lundi, et c'est pour mieux parler d'un autre match politique celui-là. François Hollande et Emmanuel Valls sont sous le feu des ultras, comprenez, plus radicaux ou plus à gauche qu'eux. Le président et son premier ministre vont devoir lutter sur tous les fronts cette semaine pour mettre un terme à la grève SNCF et ressouder la majorité derrière les textes qui seront examinés au Parlement. Mais même au sein du PS, ce n'est pas gagné. La fermeté de Emmanuel Valls, perra-t-elle, se demande de libération. Le journal relève le mot choisi par le ministre des Finances Michel Sapin, impasse, un terme choisi à propos du rail, mais qui s'applique aussi au conflit des intermittents. Le dialogue peine à s'instaurer, constate l'éditorialiste de Libération, pour qui c'est de mauvaise augure à trois semaines d'une grande conférence sociale qui doit réunir patronat et syndicat. Le Parisien aujourd'hui en France montre des visages de cette fronte anti-Hollande. Elle est socialiste mais aussi écologiste et communiste, et ils sont bien décidés à faire front commun contre la politique du gouvernement. Toutes ces considérations sont très loin des préoccupations ce lundi des candidats au BAC. Outre la difficulté de se rendre dans les centres d'examen liés à la grève des cheminots, ils vont aussi s'attaquer à ce que le Parisien, aujourd'hui en France, appelle un monument national. Malgré la lourdeur de son organisation et son coût, le BAC reste intouchable en France. Pourtant l'examen n'est pas aussi égalitaire qu'il y paraît, souligne Libération. Une étude évoquée par le journal met en évidence qu'entre les filières générales, technologiques et professionnelles, persiste une hiérarchie scolaire et sociale. En simplifiant beaucoup, dit Libé, cela donne les meilleurs élèves et les moins bons issus de milieux favorisés qui optent pour des séries générales, et les plus faibles scolairement, en particulier ceux issus des milieux populaires qui choisissent le professionnel. On se quitte sur un souvenir, ce temps où en cours vous apprenez à confectionner des nappes en papier, et bien vous auriez pu faire carrière dans le stylisme, à en croire l'allure de ces toilettes en photo dans Direct Matin. Bonne lecture, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada